La densité mammaire pourrait déterminer les facteurs de risque dans le cancer du sein. Selon des experts, les femmes ayant un facteur risque plus important devraient prendre des drogues préventives. Ainsi, des scientifiques britanniques rappellent qu'un médicament comme le tamoxyphène peut réduire singulièrement les risques de développer un cancer du sang. Néanmoins, selon les études menées depuis des années, ce médicament augmente aussi les risques d'attaques, de caillots sanguins et même de cancer de l'utérus. Bien sûr, il est vital que l'on trouve de nouvelles manières d'empêcher le cancer du sein, particulièrement pour les femmes qui ont plus de chances de développer la maladie. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas approprié pour tout le monde. Surtout, les médecins estiment qu'il est important de trouver de meilleurs moyens de prédire comment vont réagir les patientes aux traitements médicamenteux afin de mieux les cibler. Mesurer la densité mammaire pourrait être l'une de ces solutions. Toral Shah avait 29 ans lorsqu'elle a été diagnostiquée pour un cancer du sein. Elle a pris du tamoxyphène, mais elle se méfie néanmoins lorsqu'on parle d'utiliser ce médicament de manière préventive. Il ne faut pas pousser les gens qui ne savent pas vraiment, même s'ils ont un risque élevé. Ils peuvent vouloir une vie différente. Si cette drogue les empêche d'avoir des enfants ou si elle leur donne une mauvaise qualité de vie, je ne pense pas qu'il soit juste de les obliger. De nombreuses études ont été menées montrant les bénéfices du médicament, mais aussi ses mauvais côtés. Les scientifiques cherchent un moyen d'atténuer les effets secondaires indésirables. J'ai l'arec. D'accord. T'accord.